Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous une recette très facile, ça s'appelle le saucisson de morto et ses pommes de terre. Donc j'ai décidé d'utiliser le micro-vap, pour celles qui l'ont vous pouvez le remettre en action ou tout simplement utiliser le micro-vap family, c'est tout à fait le même produit. Donc je vais juste vous le décortiquer rapidement, donc là vous avez le réservoir, ce réservoir doit toujours être accompagné d'un liquide. Donc là on va mettre 400 ml d'eau, parce que dans la recette ils nous disent de mettre de l'eau, donc j'ai mesuré avec mon cliché, mais sinon vous avez un niveau qui vous indique la quantité d'eau à mettre. Par dessus je vais y mettre ma passoire, y poser mon saucisson de morto, donc ma saucisse de morto, si vous n'avez pas de morto, une saucisse fumée fera l'affaire, ou tout simplement des bons béliens, ça ira aussi. Après j'ai pris un peu d'avant, j'ai épluché mes pommes de terre, je vais les mettre tout autour de ma saucisseuse, donc moi je les coupe, parce qu'elles n'ont pas une taille identique, et ça ira plus vite pour la cuisson, bien sûr. Donc là je les coupe en morceaux, donc il faut un saucisson de morto pour la recette, à peu près 450 g, c'est parfait. Après vous accompagnez deux pommes de terre, en quantité c'est à peu près 800 g, et bien sûr pour la sauce, parce que bien sûr il y a d'une sauce avec cet accompagnement, il faut 200 millilitres de crème, et 15 millilitres de moutarde, alors si vous avez de la moutarde à l'ancienne c'est top, sinon une moutarde classique ira aussi, sans soucis. Donc là je les coupe à peu près identiques toutes, pour avoir une cuisson homogène, vous allez voir c'est une cuisson à la vapeur, qui ne dure pas très très longtemps en fait, parce qu'en fait la préparation est faite en 25 minutes, et en cuisson on va partir pour 25 minutes, à 800 watts. Donc c'est très important de connaître les watts de son micro-ondes, pour ne pas abîmer son produit, parce que celui-ci supporte jusqu'à 800 watts seulement, pas seulement, c'est déjà pas mal. Donc j'habille en fait mon saucisson de morteau, deux pommes de terre, c'est pas compliqué, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne, je ne sais pas si vous voyez de là en haut. Allez, je suis allée, ma dernière patate. Voilà, je vous enlève ça, je vais m'essuyer les mains, parce que ça glisse. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué, donc ça donne ça, voilà, et je vais tout simplement couvrir de mon couvercle. Je vais aller ouvrir mon placard, je vais mettre mon micro-ondes, et je vais partir en cuisson, pour 25 minutes. 24, c'est déjà pas mal. Après, je vais tiger mon cliché, donc je vais préparer la suite, bien sûr, en vous l'expliquant, parce que je ne le verrai pas sur ma vidéo. Donc je vais tout simplement mettre ma crème dans mon pichet micro-couc, voilà, que je vais couvrir avec le petit pichet, et ça, je vais mettre au micro-ondes, en fait, 1 minute 30, pas plus, à 750 watts. Une fois que ma crème est chaude, je vais tout simplement rajouter une cuillère, c'est à peu près l'équivalence d'une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres de moutarde, que je vais délayer dans ma crème, et après, bah, bah, ça sera prête. Donc, rien compliqué, jusqu'ici. Euh, en outils, vous pouvez cuire à la vapeur, bien sûr, c'est très simple. Donc, du coup, il vous faut un micro-bap, il vous faut un pichet pour la sauce, deux outils indispensables, on va dire, plus un petit économe, et après, bien sûr, pour délayer la moutarde dans la crème, le fouet métallique, jusque-là, rien de compliqué. La recette, vous allez la découvrir, bien sûr, en images, après la cuisson, en dessous de la vidéo. Donc, je reste à votre disposition si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin d'articles aussi, je suis là, il n'y a pas de souci, et je vous souhaite une très bonne soirée, et à demain, au revoir ! Sous-titrage ST' 501